Radio Français Minute avec John Il était 21h30, c'était l'heure d'y aller. Je suis entré dans le salon, le professeur était assis dans le fauteuil. Il fumait la pipe. Et là, devant lui, à ses pieds, qu'est-ce que j'ai vu ? Un homme, mort. Il avait encore les yeux ouverts, grands comme ça. Sa bouche était fermée. Son visage était blanc comme neige. Je me suis brusquement arrêté à un mètre du corps. J'étais complètement paralysé de peur. Je suis resté silencieux pendant au moins cinq minutes. Il m'était absolument impossible de prononcer quelque chose. Impossible. Pas un mot ne pouvait sortir de ma bouche. Pendant tout ce temps-là, le professeur me regardait. Je le regardais à mon tour et je pouvais voir qu'il me souriait. Dans ma tête, je me disais « Quel grand malade ! » Je ne pouvais pas bouger un doigt. Vous savez, la pièce restait silencieuse. J'attendais sans bouger. Je n'osais rien faire. J'avais trop peur. Tout à coup, la personne s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux, a levé la tête, a fait un bruit sinistre avec sa bouche et s'est levée. Elle s'est tournée dans ma direction. J'ai compris alors. Elle voulait me toucher et peut-être même me tuer. À ce moment-là, j'ai commencé à courir. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti du salon. L'homme était juste derrière moi et la sortie était juste devant, dans quelques mètres. Allez, j'y étais presque. C'est là que le mort a pris ma jambe. À ce moment, dans ma tête, je me suis dit « Ça y est, c'est fini pour moi. C'est ici que ma vie s'arrête. » J'étais allongé sur le sol du hall d'entrée. Le mort était juste au-dessus de moi. Il tenait une hache et levait sa main. J'ai fait ma prière et j'ai fermé les yeux. Et tout à coup, tout est devenu blanc. J'ai ouvert les yeux et je me suis réveillé sur mon lit. C'était le matin et les oiseaux chantaient. Ha, ha, ha ! Ce n'était qu'un rêve !